Robes de balles, remises de diplômes, fêtes de fin d'année, tout est remis à plus tard. Il va sans dire que les douzièmes années qui attendaient ce moment depuis longtemps sont déçues. Tout le monde était découragé qu'on n'allait pas vivre notre dernière année scolaire ensemble. Parce que là, tout le monde s'en va des différents chemins. Il y a certaines personnes qui vont à l'université, le collège ou juste sur le marché du travail. Il y en a qui décollent. C'était vraiment triste pour nous autres. Et c'est sans compter tout ce qui gravite autour de cette dernière année. Je fais partie du conseil des élèves, mais ça, ça finit plus tôt. Aussi avec le rugby, c'était ma dernière année à jouer au rugby. Bien, on ne peut pas faire ça cette année. Pour le moment, c'est l'incertitude qui règne à savoir si ces célébrations seront seulement reportées ou carrément annulées. Il y a certains de mes amis qui disent, ah bien, si il n'y a pas de balles, quand c'était fini, on mettrait toutes nos robes puis on va juste... on va faire un balle nous-mêmes. J'avais acheté ma robe puis j'avais hâte, puis on avait toutes hâte. On... tous mes amis, on se montrait toutes des photos de nos robes puis... tout le monde veut nous célébrer. Fait qu'on sait ça, mais c'est juste une question de... On pourrait-tu se faire célébrer au mois de juin? Ce matin, le ministre de l'Éducation, Dominique Cardi, a publié un message qui s'adressait directement à ses élèves. Soyons francs, il est injuste de ne pas savoir comment et quand nous pourrons célébrer vos réussites. Et quand tout sera le dernier août, nous allons célébrer. Mais outre les célébrations, c'est un pas dans le vide que font ces jeunes adultes en devenir. L'université, le collège ou le marché du travail, est une grosse marche quand on n'a pas officiellement terminé le secondaire. J'ai des amis qui ont des cours tout de suite, qu'ils auront besoin les années prochaines pour soit l'université, soit le collège, soit le travail après le secondaire. Mais les autres, ça va les nuire un peu parce qu'ils ne peuvent pas prendre des cours-là. Malgré la déception et les craintes, les étudiants à qui nous avons parlé sont confiants que les acquis des dernières années les mèneront à bon port. Ici Mathieu Massé, Radio-Canada, Moncton.